Bonjour, alors bonjour tout le monde, merci de bien vouloir participer à cette première session d'une série de trois webinaires avec vraiment un objectif de parler du vieillissement chez soi. Alors tel que mentionné, en fait l'objectif de cette présentation c'est de pouvoir bien comprendre les besoins, les désirs et les habitudes de nos personnes vieillissantes quant au niveau de leurs besoins de l'habitation et aussi de découvrir les types, les styles d'habitation qui sont propices justement ces besoins-là. Alors on va voir un petit peu les enjeux mais aussi voir les opportunités pour effectivement pouvoir bien vieillir chez soi. Pour commencer, la définition de vieillir chez soi, qu'est-ce que c'est? Alors c'est vraiment de pouvoir demeurer dans son logement ou même sa collectivité et d'y vivre en toute sécurité de façon autonome et confortable peu importe votre âge et capacité et quand je parle de capacité c'est physique ou cognitive. Donc le terme de vieillissement chez soi au fait c'est pour bénéficier les gens de tout âge. Un excellent concept, c'est un concept qui est comme très universel mais malheureusement pas tout à fait très bien implanté encore dans nos communautés. Alors c'est ici un peu un défi et comment qu'on peut influencer le changement parce que cela implique quand même un changement au niveau de nos pratiques de planification de nos communautés. Donc à titre d'exemple de pouvoir avoir accès facilement à nos services qui sont essentiels tels que notre institution financière, nos soins de santé, nos épiceries, etc. Il y a aussi au niveau de la conception de l'architecture comme comment les maisons sont conçus, les designs qu'on a de propriétés. Alors ça aussi c'est un changement où nous on tente beaucoup d'influencer, c'est que c'est de devenir un peu plus, qu'on l'offre plus systématiquement au lieu que ce soit toujours du consommateur qui en fait une demande. Donc on espère avoir un peu plus une collaboration de ce côté-là. Évidemment l'industrie de la construction, alors de leur montrer des techniques et les avantages justement pour construire pour une population qui est vieillissante mais qui va bénéficier pour tout le monde. Donc on fait la vague des boomers, c'est vraiment eux qui nous forcent à prendre action et puis c'est peut-être aussi l'idée, ces concepts-là on les connaît depuis longtemps mais il n'y a rien comme une vraie réalité devant nous pour nous forcer à passer à l'action. Alors sans plus tarder, je crois que tout le monde m'entend bien, s'il y a des problèmes, juste m'en faire part. Donc la première session, ça va être, on va vraiment se concentrer sur la démographie vieillissante et changeante. Donc c'est qui nos nouveaux 50 ans et plus et que cherchent-ils en matière d'habitation. Donc je vais vous offrir des données, des résultats d'enquête et on va pouvoir regarder ça ensemble. À la fin du volet 1, je vais vous donner juste un petit peu un survol des types d'habitation parce que ça va être justement l'entrée de matière pour le volet 2. On va parler vraiment des habitations accessibles dès la conception. Et durant cette session-là, je vais aussi vous parler entre autres de d'autres trucs qui sont pratiques. Entre autres, on va parler comment prévenir des chutes dans les escaliers et puis aussi un côté un peu plus littératie financière pour discuter au niveau de protéger son investissement immobilier. Et le troisième volet qui aura lieu le 27 septembre, ça va être plutôt au niveau de modifier son habitation. Alors les coûts qui peuvent, on a fait des études de coûts, comment faciliter et les trucs justement pour modifier une résidence existante. Alors les objectifs de la présentation. Donc j'ai expliqué le premier point, c'est de mieux comprendre mes besoins, mais aussi c'est d'avancer une réflexion dans notre prise de décision collective. Donc on a une population où on ne vit pas au fait juste dans notre maison, si on vit dans une collectivité. Donc la maison fait partie d'un plus grand portrait, un plus grand enjeu. Alors c'est justement de voir comment tout ça peut travailler ensemble pour que ça puisse être un environnement qui est vraiment, qui va faciliter l'accession à tout genre de service encore une fois, comme j'expliquais, pour toute personne. Une autre chose ici à ne pas oublier, puis je crois qu'on le sait déjà, mais ne pas oublier que notre population qui est vieillissante, ça a un impact aussi, pas juste pour la personne qui vieillit, mais aussi l'environnement, les gens avec qui nous entourent, donc les aidants, la famille, eux aussi ont un impact avec cette nouvelle réalité. Donc l'information va venir justement d'une publication entre autres de la SCHL, ça s'appelle le logement des aînés au Canada, le guide du marché des 55 ans et plus. Je vous fournis à la fin de la présentation, vous allez avoir accès aux liens. Alors, une grande partie des données vont venir d'ici et de Statistique Canada. Autre chose qu'on va sortir d'ici, c'est que je vous ai parlé, oui, on va parler un peu des données, les besoins, mais quand je vous parle un peu aussi des habitudes, ce qu'on réalise, c'est que l'être humain, on est une drôle de bête. On veut des choses, mais malheureusement, on ne pose pas toujours les actions. Alors, quoi qu'on a sondé les personnes et nous ont donné leurs besoins, leurs désirs, leurs intentions, quand ça venait de passer à l'action, c'était tout autre chose. Alors, ça aussi, c'est à y réfléchir. C'est comment trouver un bel équilibre entre respecter quand même un choix d'une personne aînée, tout en l'aidant justement à faciliter un petit peu la façon de vivre dans son quotidien. Alors, comprendre le marché, c'est la génération du baby-boom et plus. Les sujets qu'on va traiter, c'est qu'on va parler un peu de la taille et l'emplacement de ce marché. Je vais vous parler un petit peu de la retraite versus le travail, les nouvelles tendances, des tendances en revenus, richesses et pensions, la mobilité. Donc, la mobilité, on parle d'ici, mobilité de déménager, que ça soit dans la communauté ou même peut-être dans une autre province. Les désirs et les besoins des aînés, puis les options pour vieillir chez soi. Puis ça, c'est toujours dans un contexte sur comment ceci peut avoir une implication au niveau de l'habitation. Donc, je vous partage quelques statistiques et celle-ci, je pense que c'est rien de nouveau. On regarde un petit peu les projections au niveau de la population vieillissante et c'est quelque chose qu'on entend depuis longtemps. La population, elle vieillit, elle représente une proportion qui est de plus en plus élevée. Et c'est prévu pour en 2038 qu'on passera d'à peu près 28% d'une population qui est considérée 55 ans et plus à du 36%. Belle statistique, mais encore là, c'est qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela a comme impact justement sur l'habitation? Un peu plus pointu, si on regarde plutôt, là on les a, on regroupe au niveau de nos personnes âgées, on les a mis en 5 cohortes. Bien au fait, 4 cohortes, on a les moins de 55 ans et plus. Quelles sont les probabilités, les projections au niveau de leur représentativité au niveau de la population? Donc, si on regarde surtout au niveau de notre 55 ans et 64, on voit qu'il n'y a pas un grand changement. Nos 65 à 74 encore, c'est quand même assez stable. Où on voit une progression, ce sont les personnes qu'on dirait les plus âgées de nos personnes âgées, ce serait les 75 ans et plus. Et si on regarde ces statistiques ici, quoi qu'elles semblent encore pas très élevées, on peut voir par contre qu'elles doublent. Donc, si je vois mon 55 ans à 84 qui va passer de 5% en 2013 à 9% de leur population en 2038 et mes 85 ans et plus de 2% à 4%, on double justement le nombre de ces personnes-là. Et c'est souvent des personnes qui vont avoir justement des besoins encore plus élevés au niveau de la mobilité. Donc, c'est des personnes souvent qui ont un peu plus de difficultés au niveau physique et cognitif. Et on dit déjà qu'on a un problème à bien servir cette population. Donc, imaginez les défis que cela peut poser dans le futur. Autre chose qui est quand même assez intéressante, juste pour mettre un peu les choses des fois en perspective. Si on regarde le 4% justement en 2038 de notre 85 ans et plus, ça va représenter 4% de la population. En date d'aujourd'hui, cela représente la proportion de la population du Manitoba au Canada. Donc, ça serait comme la valeur de cette province-là au Canada. Autre petite statistique à penser parce qu'on se concentre souvent au niveau de la mobilité physique, mais il y a aussi les capacités cognitives qui réduisent avec l'âge. Et puis, selon la Société canadisienne d'Alzheimer, il est noté que présentement 56 000 canadisiens sont atteints d'une maladie cognitive et qui sont soignés en hôpital même si ce n'est pas un logement qui est idéal. Donc, on voit qu'on n'est pas très bien équipé pour peut-être trouver des alternatives pour aider les gens avec des problèmes cognitifs. Puis, ce sont, comme ils mentionnent, dans des hôpitaux, puis ce n'est pas vraiment l'environnement qui est idéal pour pouvoir bien se soigner d'eux. Autre chose qu'ils ont noté, c'est que présentement, il y a 1,1 million de Canadiens qui sont directement ou indirectement touchés par la maladie. Donc, il ne faut pas oublier que ce n'est pas juste la personne qui vit la maladie, mais c'est les gens qui entourent qui doivent pouvoir la supporter et l'aider. Donc, ça a un impact sur plusieurs personnes. Une autre image que j'aime bien pour mettre un peu les choses en perspective, on a sorti ça ici de la revue de Maclean's, c'est pour démontrer à travers le Canada les régions canadiennes où on a une population qui est plus âgée que plus jeune. Dans cet exemple ici, les plus jeunes, ils prennent 25 ans et moins. Alors, le rouge, c'est justement les régions où la population est plus âgée versus les plus jeunes. À ne pas surprendre, on voit que le rouge se retrouve beaucoup dans les municipalités qui sont plus populeuses, plus vers le sud. Puis aussi, encore là, quoi qu'il semble avoir beaucoup de vert, on s'entend quand même que le pourcentage de population n'est pas tout à fait aussi élevé. Et on a su l'an passé, si je ne m'abuse, que selon Statistique Canada, il y a au Canada, plus de gens âgés de 55 ans et plus, maintenant, ont dépassé les 14 ans et moins. Donc, j'en entendais parler quand j'étais jeune qu'éventuellement ça allait se produire, mais ça s'est passé. Alors, vraiment, on voit qu'on a cette proportion-là en haut de gens qui sont pas mal plus élevés. J'aimerais revenir un peu au niveau des projections. Encore ici, on a des projections au niveau du marché, mais ici, on le voit au niveau provincial. Ah, et malheureusement, je ne sais pas pourquoi, mais moi, je vois juste les valeurs value. C'est dommage, mais on ne voit pas les pourcentages. Mais ça vous donne quand même une idée. Mais il y a deux réflexions à faire ici. Il y a celle, justement, de voir où les provinces vont avoir une croissance et qui vont avoir une population quand même significative qui va être plus âgée. Alors, les populations, que c'est 40% et plus, où la population va être considérée une population âgée, seront les provinces de Terre-Neuve et Labrador, le Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse et l'Île-du-Prince-Édouard. Mais il y a aussi l'autre chose qu'il faut regarder. Ce sont les provinces où ils vont voir, justement, leur proportion de population âgée au fait quasiment doubler. Donc, si on regarde le Nunavut et aussi les territoires du Nord-Ouest, on passe, comme dans le cas du Nunavut, de 10 à 18%. Donc, dans les années qui vont suivre, c'est qu'ils vont voir, justement, une croissance qui va être quand même assez… qui va être doublée. D'autres provinces, ça va être une progression, mais dans d'autres cas, ça va être doublé. Donc, il y a probablement d'autres prises de conscience à faire dans ces communautés-là pour voir comment on va travailler avec cette population vieillissante dans notre communauté et est-ce qu'on peut bien la desservir. Maintenant, regardons un peu des tendances au niveau de nos aînés et voir un peu comment ça peut avoir une implication au niveau de notre choix en habitation. Donc, la tendance des personnes à la retraite par rapport à la vie active. Alors, sans surprise, en vieillissant, on est à la retraite, on ne travaille plus, mais on voit qu'il y a des tendances qui changent beaucoup. Alors, premièrement, à ne pas oublier que c'est en 2001 que la retraite obligatoire a été éliminée. Donc, ça donne justement l'opportunité des personnes de 65 ans et plus de continuer à travailler et être sur le marché du travail. Dans certains cas, c'est des gens qui vont vraiment par choix. C'est une belle opportunité pour rester connectés, de partager leurs connaissances, de rester jeunes, puis de juste pouvoir voir comment ils peuvent encore contribuer à une entreprise ou à la société et c'est très valorisant, c'est fantastique. Mais il va aussi avoir des gens que ça ne sera pas par choix. Ils devront continuer à travailler parce qu'ils n'ont possiblement pas économisé suffisamment. Point de vue d'habitation, par contre, à considérer, c'est qu'en vieillissant, encore une fois, on a un peu notre mobilité qui devient un peu plus réduite, mais c'est de comprendre notre choix d'habitation. Si on décide de travailler, que ce soit à temps plein ou à temps partiel, il va y avoir la question de mon habitation, elle devrait se situer où? Est-ce que je serai près du transport en commun? Autre chose, est-ce que je vais avoir l'opportunité de pouvoir travailler à la maison? Donc, ce sont des questions qu'on se pose quand on est vraiment sur le marché du travail, mais encore, cette question-là continue à se poser, même en vieillissant, parce que tant et tant qu'on est au travail, on va faire de quelle façon? Et le bureau à la maison, c'est quelque chose dont on entend de plus en plus parler parce qu'il y a beaucoup plus d'opportunités de pouvoir travailler à la maison. Donc, le choix au niveau de l'habitation qu'on va prendre, soit que ce soit de modifier ou peut-être déménager, c'est de prendre ça en considération. Une chose, par contre, aussi, qui est définie au niveau de la tendance retraite par rapport à la vie de travail, c'est qu'au fait, ce n'est plus défini. On avait dans le temps, à 65 ans, on pouvait faire des prévisions un peu plus, c'était un peu plus facile parce qu'on le savait qu'à 65 ans, les gens arrêtaient de travailler, mais là, maintenant, on a des gens qui restent sur le marché du travail. Donc, l'âge de retraite, la définie, la vraie, est un peu plus difficile. Elle n'est pas comme coulée dans le béton pour l'instant. Puis, il y a aussi une autre chose qu'on a appris, c'est que les gens qui se retrouvent dans la catégorie de 45 à 54 ans, plusieurs, on pense, vont continuer à travailler au-delà même de 65 ans. Donc, la liberté 55 que les baby boomers ont vraiment misé dessus. Ceux qui arrivent derrière, il y en a plusieurs qui aimeraient bien, évidemment, de prendre une retraite plus hâtive, mais sont déjà conscients que possiblement ils devront travailler plus tard que les baby boomers. Au niveau des tendances de revenus, recherche et pension, désolé encore une fois, je vois que les choses n'ont peut-être pas été, les pourcentages n'ont pas suivi, mais dans le fond, si on regarde les chartes, c'est qu'on a fait une comparaison entre hommes et femmes. Et puis, c'est de voir un peu d'où provient les revenus. Alors, pour les personnes qui sont à la retraite, on peut voir que la source de revenus vient vraiment des régimes de retraite. Tandis que les femmes, c'est surtout la combinaison de sécurité de vieillesse, supplément de garantie, de revenus garantie et allocation au conjoint. Alors, ce que ça nous dit avec un coup d'œil, c'est que le revenu de l'homme est souvent plus élevé que le revenu de la femme. Et ça, on entend parler, on essaie vraiment, disons que c'est quand même un sujet tout à fait actuel encore aujourd'hui. Mais l'idée, c'est qu'il faut voir un peu un impact parce que surtout, ce qu'on sait, c'est que les femmes continuent de vivre plus longtemps que les hommes. Donc, les probabilités que les femmes vont devenir, les femmes qui seront les personnes à être seules et à continuer à vivre et à avoir à faire des paiements, c'est elles qui vont se retrouver à voir, justement, à continuer à trouver des moyens pour continuer à vivre et voir si elles ont fait des bonnes économies. Donc, ce qui se passe ici, c'est qu'on voit que pour les femmes, il risque d'avoir un revenu moindre qui va rentrer et elles vont se retrouver seules. Des petites statistiques, on dit que, juste un petit peu au niveau de l'espérance de vie, en 2005, c'était 78 ans pour les hommes et 83 ans pour les femmes. Et on prévoit en 2031 que pour les hommes, ça va augmenter à 81,9 et 86 % pour les femmes. Donc, l'écart se rétrécit légèrement, mais encore la tendance est de retrouver que les femmes vont vivre plus longtemps que les hommes. Alors, pour rester au niveau des tendances à voir propre, on sait que, présentement, les statistiques nous démontrent que nombreux Canadiens âgés sont propriétaires de leur maison. Donc, ils sont encore propriétaires, mais on voit aussi des tendances qui changent avec les années, telles que, de plus en plus, pas encore un grand pourcentage, mais on commence à voir une tendance où des gens commencent à voir, peut-être, ont décidé d'ajouter une hypothèque ou qu'ils quittent à la retraite avec une hypothèque. Plusieurs raisons pour ça. Entre autres, on a mentionné un peu plus tôt que les gens vivent plus longtemps que prévu. Donc, possiblement, on peut réussir à économiser autant qu'ils auraient eu de besoin. Donc, on entend parler un petit peu plus de cette tendance-là. Mais l'autre chose à penser, peu importe s'il y a une hypothèque ou pas, c'est que c'est aussi considéré le plus gros tavoir pour la plupart des Canadiens, de personnes âgées, entre autres. Et puis, c'est juste de mettre un peu une démol parce que, des fois, ça peut être un faux positif. Parce que tant et si longtemps que la propriété n'est pas vendue, ce n'est pas du content. Alors, si les marchés fluctuent dans votre région, pour ceux qui ont des croissances de prix tels que Toronto-Vancouver, c'est génial, mais ce n'est pas toujours le cas. Puis aussi, ce qui se passe, c'est qu'en vieillissant, la prise de décision devient un peu plus complexe. On devient beaucoup plus anxieux. Alors, c'est d'être très sensibilisé à ça et de pouvoir comprendre que ce ne sont pas des décisions qui sont très faciles. On peut voir aussi qu'au niveau de la propriété, on sait que c'est une avoir propre qui est grande, c'est qu'on va voir des gens qui vont prendre une décision aussi de vendre la propriété pour, justement, peut-être s'approprier quelque chose d'un peu plus petit. Alors, dans certains cas, c'est vraiment parce que les enfants ont quitté, ils n'ont pas besoin d'une propriété aussi grande, mais on entend de plus en plus parler des gens qui le font justement pour pouvoir bénéficier des sous qui ont accumulé dans le fond, dans l'accroissement de la valeur de la propriété, pour pouvoir continuer à subvenir à leurs besoins. Il ne faut pas oublier aussi que des maisons qui sont plus grandes, il y a quand même des coûts opérationnels mensuels qui sont beaucoup plus élevés. Donc, faire ce qu'on appelle un fameux « down size », ça aussi, ça peut aider beaucoup, beaucoup, beaucoup au niveau du co-opérationnel. Ce que j'appelle, c'est nos coûts qu'on a au niveau du chauffage, etc. Donc, on peut parler des gens qui le font justement pour pouvoir bénéficier des sous qui ont une chose qu'il faut voir aussi au niveau de nos aînés, c'est qu'on sait qu'il y a quand même ce qu'on appelle la mobilité et la mobilité, c'est dès qu'on déménage. Donc, on a regardé dans les cinq dernières années, ça vient du recensement de 2011. Et on voit qu'il y a quand même un mouvement et c'est encore une fois normal au fur et à mesure qu'on vieillit, le déménagement se fait moins fréquemment. Mais ce qu'il faut voir, c'est que justement, comme j'ai mentionné un peu plus tôt, en vieillissant, ça devient un peu plus difficile, on devient un peu plus anxieux. La prise de décision ne nous vient pas aussi facilement et tout le monde le sait, peu importe de l'âge, déménager, c'est une source de stress. Et on voit les gens, si on regarde les 55 à 64 ans, ceux qui ont encore l'énergie et tout, on a 23 % qui déménagent. Nous, on essaie de voir et de comprendre leurs intentions dans ce déménagement-là. Est-ce qu'ils prévoient de déménager justement pour pouvoir bénéficier de vieillir chez soi, pour éviter de prendre peut-être des décisions un peu plus stressantes plus tard, puis d'éviter peut-être un deuxième déménagement. Donc, c'est vraiment une belle opportunité de quand on pense à faire un déplacement, surtout dans ces âges-là, et il ne faut pas négliger le 65 ou le 74, mais de bien comprendre où on déménage. Est-ce que c'est un endroit qui est propice pour que je puisse y rester le plus longtemps possible? Et ça, c'est surtout au niveau de ma mobilité physique, mais aussi au niveau cognitif. Ici, on montre un peu une statistique pour voir les tendances de rester dans la collectivité ou à déménager. Donc, on voit selon les cohortages dans chaque province et on peut voir un peu la fluctuation. Mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est que les… où on voit la mobilité au niveau où on voit des populations, où on va peut-être voir une croissance au niveau des personnes âgées, c'est que ça se fait de deux façons. Il y a des provinces où la population vieillissante est en croissance, entre autres. C'est un endroit recherché que les gens vieillissantes choisissent d'y déménager pour la qualité de vie. Et je crois que la Colombie-Britannique, c'est un exemple exemplaire. Le climat déjà pensé, entre autres, pour les personnes un peu plus âgées. Donc, on voit que la Colombie-Britannique attire une population qui est vieillissante. Tandis qu'on a des provinces telles que le Saskatchewan et l'Atlantique, que eux, au fait, la proportion de la population vieillissante qui augmente, ce n'est pas de cet effet-là. C'est plus le contraire. C'est les jeunes, au fait, qui quittent les régions pour trouver des emplois ailleurs. Donc, par force, la proportion de la population vieillissante, elle augmente. Mais c'est dû à un déséquilibre dans le point de vue, c'est que c'est les jeunes qui quittent la région pour se trouver des emplois dans un futur. Ce qu'on constate, par contre, c'est qu'il y a un groupe d'âge, souvent, quand ils quittent leur région, ont tendance à vouloir revenir à leur racine. Alors, c'est à voir comment ça pourrait avoir un impact dans le futur. Donc, quand je vous ai parlé, encore une fois, de dire que les gens nous disent ce qu'ils nous disent et ce qu'ils font, alors, les personnes, on les a sondés et 85 % des personnes âgées de 55 ans et plus désirent vieillir chez soi. Par contre, on a trouvé peu d'évidence qu'ils font ce qui est nécessaire pour pouvoir le faire. Ils vont choisir encore des habitations qui ont peut-être un peu trop d'escaliers, éloigner des services et puis qui ne sont pas prêts à faire tout à fait des décisions. Et souvent, lorsqu'on leur pose la question directement, parfait, vous voulez vieillir chez soi? Est-ce que vous avez pensé à telle ou telle mesure? Puis, la première réponse qu'ils vont nous dire, c'est, oui, mais je ne suis pas malade. Je n'en ai pas besoin présentement. Ils pensent encore dans l'aujourd'hui et on essaie d'aider à porter les gens à passer dans un futur. C'est comme s'ils se, en le disant, c'est qu'ils se disent comme une personne qui a des problèmes au niveau de la mobilité, mais on essaie de leur faire comprendre que ce n'est pas pour, c'est pour le futur puis d'y voir. Donc, il y a encore une fois, comme je vous dis, les gens qui disent, oui, je veux vieillir chez moi. Par contre, quand ça vient à agir, ils ne font pas nécessairement les choses qui sont nécessaires. Donc, c'est là l'équilibre de pouvoir travailler avec les personnes et quand même de respecter parce qu'ils sont quand même convaincus que tout est correct, tout est beau, mais trouver un équilibre pour assurer justement une sécurité, de pouvoir leur faire réaliser qu'ils peuvent vivre plus confortablement s'il y a certaines mesures qui sont prises. Alors, si on regarde, on appelle ça ici le continuum d'options au niveau de l'habitation. C'est une charte qui démontre un peu où on peut se retrouver, et c'est surtout, on l'évalue au niveau de l'importance des soins de santé. Alors, on parle du logement ordinaire pour commencer. Ça, c'est le logement de tous les jours. Ou après ça, on peut chercher un logement pour une mode de vie autonome et active. Donc, dans mon cas, ça serait peut-être logement ordinaire, je suis dans ma maison unifamiliale, je décide d'aller déménager dans un petit condo qui me permet justement, j'ai plus d'entretien, que ça soit location ou en achat évidemment, qui me permet quand même de faire des activités. Et puis, par la suite, j'ai besoin des services, pas nécessairement des services de résidence encore, mais des services un peu plus demandants. Alors, je me lance à le logement de service, et après ça, on parle de logement de soins de longue durée. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit de plus en plus des concepts, des communautés qui sont construites, où on essaie d'intégrer ça dans une communauté. Donc, pouvoir avoir du logement qu'on appelle avec une mode active autonome. Et pas loin ou au centre, on va avoir justement du logement avec des services, et après ça, on peut transitionner justement à des soins de longue durée. Donc, c'est un concept de vieillissement chez soi, dans sa communauté. Donc, c'est une façon qui est quand même assez facile, puis qui n'est pas aussi dérangeante. Donc, ce sont des tendances qu'on voit maintenant sur le marché. Mais si on regarde justement les types d'habitations qui permettent le vieillissement chez soi, et là, on va parler surtout des concepts qui sont de la maison, qu'elle soit individuelle ou en collectivité, ce sont les sujets dont je vais vous parler la semaine prochaine. Donc, on parle des maisons qui sont visitables. Des visitables, c'est de pouvoir, le concept de ça, c'est que dans le fond, c'est n'importe qui peut au moins accéder aux endroits essentiels de ma maison. Le concept universel, qui est un concept génial, qui permet accessibilité de tous les nouveaux, mais qui aussi bénéficient les gens de tout âge. Le concept d'adaptable aussi, c'est comment penser qu'on pourrait voir des habitations qui sont plutôt adaptables selon les besoins. Et on va mentionner aussi des maisons jardins ou logements accessoires et secondaires. Ça aussi, les terminologies changent beaucoup d'une communauté à l'autre. Et c'est de voir un peu comment ça aussi, ça pourrait devenir une solution pour vieillir chez soi. Et de plus en plus, il y a des municipalités qui acceptent ces concepts-là. D'ailleurs, la province de l'Ontario, ça fait partie du plan officiel de la ville de pouvoir, d'offrir, justement, sans question que les gens puissent avoir, justement, au niveau du logement, de pouvoir avoir des logements accessibles qui sont disponibles. Alors, le défi actuel. Donc, ce qu'on constate, c'est que les aînés d'aujourd'hui, c'est un groupe qui est diversifié et une cible mobile. Il est beaucoup plus difficile aujourd'hui de vraiment cadrer et dire exactement c'est qui les aînés d'aujourd'hui. J'ai mentionné que la retraite, elle n'est plus définie. Parfois, on s'occupe encore d'un enfant. On entend parler plus de ça, qu'un enfant revient à la maison et on continue à s'occuper peut-être de son enfant et ses petits-enfants. Une chose dont je n'ai pas mentionné, mais il y a l'immigration aussi. Alors, le concept de vie famille est très culturel et ça change d'une culture à l'autre. Donc, il y a des cultures qui sont très indépendantes. Je pourrais dire un peu comme la culture canadienne peut l'être ou le concept de centre de personnes âgées, c'est très coutume. Mais il y a aussi des cultures que c'est entendu que la famille s'occupe des parents vraiment jusqu'à la fin. Donc, comment est-ce qu'on conçoit des propriétés, des maisons pour pouvoir justement pouvoir bien servir ce type d'environnement-là aussi. J'ai mentionné qu'il y a un large inventaire de situation financière. Donc, oui, en effet, le Canada en général, les gens sont quand même, nos personnes âgées, les aînés d'aujourd'hui, sont dans une situation financière quand même assez luxueuse. Bien, il n'y a pas vraiment de grosses preuves qu'il y a des problèmes, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et il y a eu aussi des changements. On parlait, j'ai mentionné qu'une grande partie, c'était des régimes de retraite. Mais il y en a qui ont vécu des coupures au niveau des régimes de retraite. Et pour moi, je suis à Ottawa, il faut que je mentionne Nortel. Et moi, ma voisine, elle en est impactée directement, où non seulement elle a perdu son mari, et maintenant, elle, son plan de pension venait de Nortel, elle se l'est vue couper considérablement. Alors, elle, elle se retrouve dans une situation qui est devenue beaucoup plus difficile, puis pas ce qu'elle avait prévu du tout, du tout, du tout. Donc, dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons une belle diversité de personnes vieillissantes, et il faut donner une diversité au niveau des options de logement. Et l'accessibilité, l'adaptabilité, le vieillissement chez soi, ce sont des concepts qui pourraient bien bénéficier les personnes de tout âge aussi. Comme mentionné plus tôt, ce que ça permet de faire, c'est non seulement pour notre population vieillissante, mais comme je vais vous montrer les types d'habitations la semaine prochaine, vous allez voir, pour la majorité, c'est quelque chose que tout le monde peut intégrer au niveau du design de leur propre propriété. Et l'idée, c'est que justement, c'est de penser, moi, ce que j'appelle, c'est des approches durables. On a une vague de baby boomers qui arrive, mais il va y avoir une autre vague qui arrive derrière. Donc, comment penser à bâtir nos collectivités, nos villes, nos maisons, système de transport, infrastructures, etc., qui, justement, va pouvoir bien répondre aux changements de notre société à travers le temps. Donc, c'est vraiment de créer des opportunités dans les collectivités. Alors, le rôle à la CHL, tel que mentionné dans l'introduction, c'est qu'on est vraiment là pour influencer les preneurs de décisions pour pouvoir, justement, implanter et vraiment, en fait, mettre du concret pour avoir, justement, des communautés qui sont beaucoup plus accessibles. Bonne nouvelle, qu'on entend beaucoup, c'est que les municipalités, de plus en plus, intègrent des stratégies qui appellent vieillissement chez soi. Il y a même des certifications qui existent. Et puis, on voit beaucoup, beaucoup d'intérêts. Toutefois, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Dans certains cas, il y a des municipalités, ils ont intégré une stratégie. Ils en parlent. Ils ont des taberons. On travaille avec des associations. On fait vraiment ce qu'on peut. Mais, on n'est pas trop certain encore comment passer à l'action. Donc, on se retrouve avec des municipalités, des fois, qui tablent aussi leurs projets. Donc, ils l'ont peut-être intégré. Ils ont dit, oui, c'est une très bonne idée. Ça nous intéresse. Mais, par faute de ressources. Des fois, de priorité. Il peut y avoir une autre priorité qui met ce projet-là de côté. Donc, eux, ils se retrouvent à peut-être tabler ça. Et, un peu de notre travail, entre autres, nous, à la CHL et d'autres personnes, c'est de les aider à ramener ça à l'avant-plan, de ne pas oublier, justement, que c'est très important. Autre nouvelle aussi, c'est qu'on le sait que le gouvernement… Là, c'est juste pour dire qu'on a un gouvernement fédéral qui a annoncé beaucoup d'argent au niveau de l'habitation. On attend même nous, parce que nous, à la CHL, on sait qu'on va avoir un rôle important à jouer dans la gestion de ces sous-là. On est encore en attente pour voir les précisions. Mais, on le sait que dans le budget, il y a eu beaucoup de discussions au niveau du logement des aînés. Donc, c'est une bonne nouvelle. Alors, peut-être que ça va justement aider à mousser un petit peu. Et, dans le fond, ce qu'il faut voir, c'est que la fameuse vague des baby boomers, c'est eux qui poussent vraiment le changement. Et, l'avantage de ça, c'est vraiment que toute la population va pouvoir en bénéficier. Donc, de pouvoir voir ce qu'on peut faire, justement, pour les gens qui en ont besoin aujourd'hui, mais comment on peut en bénéficier en tant que société à long terme, ça, c'est vraiment la clé pour s'assurer qu'on prend des décisions qui sont durables, pas juste à court terme, mais qui peuvent vraiment bénéficier les gens tout au long des années à venir. Alors, les ressources à la SCHL dont je vous ai parlé. Donc, vous allez voir des liens à la fin de la présentation. Mais, ça vient justement de notre site où on a une section, ça s'appelle le vieillissement chez soi. Aussi, on a une section sur l'accessibilité et l'adaptabilité. Autre volet qui est intéressant aussi, c'est qu'on a aussi beaucoup d'informations au niveau de pouvoir construire au niveau vert ou durable. Alors, aussi, d'avoir des bonnes pratiques au niveau de la construction. Alors, je vois qu'il y a une question. Maintenant, je passe à la période de questions. Et je vois que Denise me pose tout de suite. Qui a-t-il des logements à prix modiques? Alors, les logements à prix modiques, au fait, c'est une autre équipe ici à la SCHL qui s'occupe des projets au niveau de logements à prix modiques. Et il y a plusieurs projets qui existent. Et ça, c'est des projets où on travaille en collaboration avec des constructeurs, des municipalités et des développeurs. Donc, il y a plusieurs personnes qui sont impliquées souvent dans ces projets-là. Il en existe plusieurs qui sont sur le marché. Et le côté modique, là, on parle parce que modique et social qui ont quand même deux connotations. Modique, il peut y avoir autant au niveau de propriétaires occupants qu'au niveau locatif. Et puis, dans le budget du gouvernement fédéral, ils ont annoncé des sous qui vont aller justement pour encourager la construction de logements locatifs avec vraiment un côté aussi pour aider les seniors, les personnes âgées, les aînés. Encore, c'est à voir au niveau des programmes qui s'en viennent. Voyez-vous une tendance au niveau des habitations intergénérationnelles? Si vous me parlez d'intergénérationnelles tels que logements parentaux ou secondaires, tout à fait, comme j'ai mentionné, c'est ce que la Ville, pas la Ville, mais la Province d'Ontario, qui encourage justement la pratique qu'on appelle, ici, c'est beaucoup, ils vont le nommer, je pense, plutôt résidence secondaire. Puis, chaque municipalité va avoir des prévisions un peu différentes. Il y en a parfois, ça doit être attaché à la propriété. Tandis que, dans certains cas, ils vont même permettre ce qu'on appelle une maison-jardin. Et justement, Ottawa, la Ville d'Ottawa vient de permettre des maisons-jardins, donc de pouvoir construire une petite maison à part. Il y a évidemment des restrictions, pas des restrictions, mais des marges à suivre, mais il y a moyen de faire ça. « Faites-vous des constats dans les réalités de zones rurales versus les réalités des zones urbaines? » Ah, oui. On a beaucoup, beaucoup de travail, honnêtement, à faire au niveau rural. Il y a eu, par contre, de la recherche qu'on a faite au niveau du… En fait, ce n'est pas nous, je vais faire attention. C'est une autre agence qui a fait la recherche, on a collaboré avec, mais c'était fait uniquement à Colombie-Britannique pour voir s'il y avait des différences. Et cette recherche-là, elle est prévue maintenant, si je ne m'abuse, pour la province de l'Ontario, puis je crois une province de l'Atlantique, et peut-être même le Québec, pour pouvoir voir un peu une analyse aussi à ce niveau-là. Parce qu'on sait qu'il y a quand même des défis dans les régions rurales. Au niveau, on a des gens qui veulent rester dans leur communauté, qui ne veulent pas quitter. Par contre, il y a une réalité aussi dans certains cas où c'est au niveau des services que ça manque. Donc, comment est-ce qu'on peut justement mousser ça, puis aider au niveau des régions rurales? Mais, honnêtement, on a du travail à faire, mais il y a des résultats qui vont sortir bientôt. Est-ce que la CHF a la promotion des régions particulières au travail du Canada pour la qualité et le coût de vie? Oh, pas du tout. Non, parce que chaque région a ses… Il ne faut pas oublier, ce n'est pas juste une question économique, mais une question émotionnelle, culturelle. Tout sort en ligne de compte. Donc, ce sont des choix personnels pour les gens. C'est certain qu'il faut considérer le coût. Nous, on travaille beaucoup pour expliquer aux gens, comprenez ce que ça va vous coûter justement pour vivre, que ce soit au centre-ville, à l'extérieur, etc., pour voir comment ça peut avoir un impact sur son bilan financier. Je crois qu'on a passé au travers de toutes ces questions. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions? Ah, que penses-tu des petites maisons mini-listes? On va aller plus tôt. Ce que l'on voit, c'est qu'on entend de plus en plus parler. Et ce qu'on tente de faire à la CHL, au fait, c'est de partager ce qu'on apprend. Donc, on a déjà fait des... Il y a de l'information qui peut se retrouver sur notre site web ou on a diffusé de l'information sur, justement, les petites mini-maisons. Si je me mini-liste, pour moi, c'est les petites mini-maisons. Ce que les gens ont dit comme les avantages, les désavantages, les défis. Donc, c'est un concept qu'on suit très, très proche. Puis, on voit... Je crois que présentement, si je ne m'abuse, c'est Fleurimont près de Sherbrooke. Et je crois que le projet est approuvé. C'est... Puis ça, c'est ce que j'ai lu dans les journaux. C'est une communauté, justement, de mini-maisons. Donc, ils veulent bâtir une communauté. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'une mini-maison, le pied carré n'est pas très grand. Donc, puis on est quand même dans un pays qui s'appelle le Canada. Et le Canada, il y a une saison qui s'appelle l'hiver. Et puis, on a tendance de rester dans nos maisons. Donc, il faut quand même avoir un sentiment de... Il faut se sentir bien dans sa maison. Donc, j'entends parler de petites communautés mini-maisons, mais peut-être un centre communautaire, justement, pour aider à ce niveau-là. Donc, c'est à voir parce qu'on entend de plus en plus parler. Oui, je vous annonce ça. Je pense que c'est en 2000. On me demande où les hommes atteindront 81 et les femmes 86. Je pense que c'était en... Trouvons la feuille. Je crois que c'est en 2038. 2031. Il y a quelqu'un qui suggère une réponse. Il y a quelqu'un qui suggère... J'ai pris direct de Stati Canada, mais voyons, je ne la retrouverai pas. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Je devrais... Ah, c'est cette acétate ici. Oui, 2031. Bien. ... Merci.